Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Les marchés sont complètement crazy, les marchés sont fous, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre, c'est historique, c'est du jamais vu. Apparemment il y a un youtubeur américain qui avait vendu massivement, très très connu, il avait vendu massivement les indices, il s'est fait rétamer et pour cause. On a le Nasdaq, regardez le Nasdaq, il a fortement baissé, on va revenir ici sur une base jour, le Nasdaq ici entre ce point haut et ce point bas, il a perdu 16% et puis là très rapidement le Nasdaq a regagné l'équivalent de 12% en 11 jours. Alors, plein de choses à dire, plein de choses à développer. Déjà, clairement ici, on était dans un scénario catastrophe, la géopolitique, oui la Fed ne veut pas baisser les taux d'intérêt, le risque d'inflation, etc. Beaucoup d'incertitudes et en fait on a eu effectivement un petit vent de panique, beaucoup de gens disaient ça y est, c'est le krach, Nvidia va s'effondrer, etc. Et moi honnêtement, à un certain moment, je commençais à me dire, c'est peut-être le moment du krach, je vais être hyper honnête avec vous. Et je vous avais fait un live où je vous avais dit, voilà, ça a cassé et je vous avais dit, cul cul cul, je vous avais dit, il faut surveiller la moyenne mobile de 100 jours. La moyenne mobile de 100 jours, c'est ça. Et regardez ici, on est venu taper la moyenne mobile de 100 jours, on a rebondi. On est venu taper la moyenne mobile de 100 jours, on a rebondi. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et je parlais récemment avec un gérant de portefeuille qui fait partie des tops en Europe et il est passé à Dubaï. Et lui, il me disait, je suis baissier sur les marchés, etc. Et je lui disais, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que tout est possible. Et vraiment, le tout est possible, c'est-à-dire, moi, je suis prêt à tout. Et je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à aller sur mon Telegram. J'ai parlé de cette conversation, c'était il y a un peu plus d'une semaine, mais c'était hyper intéressant. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir de biais. Je pense qu'il y a plein d'opportunités pour ceux qui sont capables de saisir les opportunités. Pour ceux qui ont un mindset qui n'est pas en mode fin du monde, c'est la fin, ou le marché ne peut que monter. Non, le marché peut s'effondrer et on peut avoir des hausses vertigineuses. Et c'est ce qu'on est en train de voir sous nos yeux. Et c'est un peu, moi, mon message, c'est de dire, en fait, on est dans un marché qui est dangereux. Et je vais vous montrer pourquoi juste après. Mais on est dans un marché où il y a des opportunités incroyables, mais vraiment incroyables. Je vais ici revenir sur les gap haussiers. Donc, je vais essayer de vous développer un peu mon point de vue. Donc, on est bien d'accord ? Le Nasdaq qui baisse fortement et qui remonte. La même chose pour le SP500. Regardez, ça baisse fortement. Poum, poum. D'accord ? Et ça remonte. C'est juste incroyable. Vous voyez, ça baisse, ça remonte. On a quoi d'autre ? Bon, Nvidia, j'en ai parlé tout à l'heure. On a également baissé fortement. Alors, Nvidia, ce n'est pas une petite baisse. Nvidia, depuis les sommets, ça perd 35 %. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. C'est un mini-crack. Mais on voit que c'est soutenu. Et donc, à partir de là, en fait, il faut vraiment, je pense aujourd'hui, soit… Et pour moi, il y a trois grandes approches, trois grandes dimensions en matière d'investissement. La première dimension, c'est ce que j'appelle l'investissement passif. C'est d'investir sur des ETF. Tu ne te casses pas la tête. Tu dis, OK, moi, de toutes les manières, je ne vais pas toucher mon argent dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et je garde mon fric. Et ça, c'est l'approche que 90 %, 95 % des gens devraient adopter. C'est une approche purement passive. Il n'y a pas de fin du monde. Il n'y a pas de… Voilà, il y a juste… Je ne veux pas que mon argent soit bouffé par l'inflation. Et je vais effectivement le faire fructifier. Maintenant, cette approche, le danger, et j'en ai déjà parlé, c'est qu'on ne sait pas. Peut-être qu'on va avoir un crack, comme on a eu, par exemple, sur l'Ibex. Ça, c'est l'indice espagnol. Je vous montre. L'indice espagnol, on va le mettre sur une base 3 mois. Et là, vous voyez, ça, c'est les plus hauts qu'on a touchés en 2007. On est toujours sous ces plus hauts. Donc, l'idée, c'est ça. C'est que si vous achetez… Alors, bien sûr, si vous faites du DCA, vous allez lisser. Mais même si vous lissez un truc qui ne fait rien, vous n'aurez pas de performance. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, par contre, si tu lisses un truc qui fait ça. Tac, 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 et puis ça explose. Là, c'est génial. Mais si tu fais du DCA sur un truc qui fait ça. Ok, c'est super. C'est du DCA, puis peut-être que ça va se casser la figure. Puis voilà. Et en fait, après 10 ans, tu n'as pas grand-chose. Tu es quasiment au même niveau. Donc, si tu es dans une optique 10, 15, 20 ans, et que tu es prêt à tenir, et que tu te dis, ok, il y a quand même… Je vais tourner ici parce que je pense qu'il y a une sorte de… Alors, ça, c'est mon nouveau bureau. Regardez. Là, c'est ma bibliothèque. Et bon, je vous montrerai ça un peu plus tard. Si vous êtes dans une optique où vous vous dites, ok, moi, j'ai un capital qui est assez important. Il y a une partie qui va être passive. Donc, un tiers, ça va être passif. D'accord ? Un tiers, je vais par exemple travailler sur des options. Et les stratégies sur options sont extrêmement intéressantes. Je vous invite… J'avais fait une vidéo où j'avais géré un portefeuille de 1 million de dollars. D'ailleurs, c'était en live pour mes étudiants. C'était un cas concret. Je voulais leur montrer comment gérer un portefeuille, etc. Et ce qu'on voit avec ce portefeuille, c'est que la performance a été quasiment comme ça. D'accord ? Alors que les marchés financiers, ce n'est pas ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais utiliser le meilleur des deux mondes. Et le meilleur des deux mondes, c'est quoi ? C'est que j'ai vendu des puts sur actions. Et en même temps, comme les puts sur actions ne me demandaient pas beaucoup d'argent, beaucoup de cash, mon cash était investi. Donc, ça veut dire que sur 1 million chez Interactive Broker… Alors, je n'ai pas acheté d'obligation. Mais sur les 1 million… J'aurais pu, d'accord ? J'aurais pu booster encore plus la performance. Mais Interactive Broker me donne du 4,83% sur mon cash. Et il suffit juste d'avoir 5%, 6% pour faire du 10%. Et c'est la raison pour laquelle la performance, elle était assez incroyable. Et ça, plus on est gros, moins on est prêt à endurer de la volatilité. D'accord ? Donc, un tiers, on est sur du DCA, etc. Un tiers, on est sur peut-être des stratégies sur options. Et un tiers, pour les plus courageux, on est soit dans une optique value. D'accord ? On investit à long terme. Donc, on va attendre un crack. Donc, pour le moment, il n'y a pas de crack. C'est comme Warren Buffett. Il a combien aujourd'hui ? Il a 200 milliards de dollars de cash. Vous allez me dire, oui, mais t'amis, ce n'est pas logique, il faut tout le temps investir. Warren Buffett, pour le moment, il a 200 milliards de dollars qui sont en train d'attendre. Alors, vous allez me dire, il est peut-être stupide. Non, non, c'est le meilleur investisseur au monde. Il a 200 milliards de dollars qui ne font rien. Et entre-temps, vous avez des indices qui explosent. Et beaucoup de gens disaient, oui, mais Warren Buffett, il est en train de vendre. Danger. Vous voyez ce que je vous dis ? N'écoutez personne. Même moi, je peux avoir un avis aujourd'hui et changer demain. Ça, ça fait partie du jeu. D'accord ? Quand tu es un investisseur, quand tu es un trader, tu es stupide si tu gardes le même raisonnement. Tu es stupide. D'accord ? Par exemple, une équipe de foot, elle a une stratégie. Et cette stratégie ne lui permet pas de gagner. Elle commence à encaisser des buts. Si elle garde la même stratégie, elle est stupide. Donc, le coach, le rôle du coach, c'est de dire, ok, quelles sont nos erreurs ? Qu'est-ce qu'on doit réparer pour pouvoir gagner le match ? D'accord ? La même chose pour un investisseur, la même chose pour un trader. Il faut raisonner comme ça. Il ne faut pas raisonner en termes de, il y a une certitude et je… Voilà. Donc, le 1 tiers, qui est 1 tiers, je dirais, basé sur l'approche passive, 1 tiers sur les options. Je parle encore une fois pour les gens qui ont un capital de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et 1 tiers, on pourrait soit avoir, et moi, c'est un petit peu les deux ce que je fais, ce que j'appelle du position trading ou position investment. C'est-à-dire qu'on va investir avec un horizon d'un an, deux ans, trois ans sur certaines actions. Mais on va attendre un krach. D'accord ? Un peu comme ce qu'on avait eu. Et ici, un peu comme ce qu'on avait eu. Je vais mettre Nvidia aussi. C'était bien. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Ici. Vous voyez là ? On a eu un krach. Et ici, Nvidia avait perdu 70% de sa valeur. Alors, beaucoup de gens, oui, mais c'est un petit truc. Oui, 70% de sa valeur. D'accord ? Donc, 70% de sa valeur ici. Et là, en fait, l'idée pour nous, c'est de nous dire, là, je vais peut-être agrandir. Ouais, ouais, c'est sympa. Je suis en train de découvrir la technologie, les amis. Ouh ! Donc, ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui a une grosse conviction haussière sur Nvidia, d'accord ? Là, elle se dit, tiens, là, par exemple, je vais commencer à me repositionner à l'achat. Donc, c'est un peu ça, l'idée. Et on va essayer de jouer des mouvements puissants. Pas sur toutes les actions. Toutes les actions ne vont pas rebondir. Attention. D'accord ? Mais certaines actions vont rebondir. Et c'est ça, ce que moi, je développe dans Value et dans Swing Trading Mastery, ce que l'on appelle du position trading. C'est-à-dire qu'on va essayer de rentrer au tout début d'un marché haussier. Donc, on va attendre un crack. Pour le moment, on n'est pas en crack, d'accord ? On va attendre un crack et on va essayer de se positionner. Et enfin, la partie Swing Trading, ça, ça va demander un peu plus de compétences, un peu plus de temps, etc. Mais là, on est sur de la performance pure, beaucoup de mindset, beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur. Et ce n'est pas pour tout le monde, d'accord ? Pour moi, c'est l'équivalent d'un sport de haut niveau. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas être patients, qui ne vont pas travailler dur, qui ne vont pas fournir des efforts et qui ne vont jamais réussir. Donc, il faut vraiment avoir le mindset d'un sportif. Et donc, à partir de là, je vais vous montrer un peu aujourd'hui ce qu'il y avait comme choses sympathiques. Tout d'abord, on a une action comme EBS, d'accord ? Alors, EBS, elle est magnifique. Regardez, je vais vous montrer un peu. Donc là, je vais me mettre en petit. La technologie, vive la technologie. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que, regardez. Là, EBS, en juillet, de combien elle a baissé ? À votre avis, elle a baissé de 64%, 65% en 9 jours. Truc de malade ! Mais, 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 cette action qu'on prend ici, ça, c'était le super signal. Et c'est ça, ce que nous, par exemple, on va rechercher, d'accord ? Dans une optique swing trading. Que fait cette action ? Elle explose littéralement à la hausse. Elle prend 429% en 88 jours. Donc ici, on commence à casser les moyennes mobiles, les indicateurs, etc. Ça y est, ça pue, d'accord ? Donc, le titre, il perd 65%. Puis, il se stabilise. Vous voyez, on a eu un krach. Le titre commence à se stabiliser. Et là, hier, le titre a gagné en un jour 14%. Aujourd'hui, il gagne 24%. Et bien évidemment, il y a deux jours, le titre avait gagné 11%. Et en trois jours, trois jours, ce titre a gagné 70%. Ça, c'est du swing trading. C'est-à-dire qu'on est dans du sport de haut niveau. Donc, vous devez avoir un bon money management, un bon mindset, etc. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans un marché où, premièrement, c'est du gros n'importe quoi. On est dans une volatilité folle. C'est du jamais vu. Et je pense que beaucoup de professionnels de marché pensent ça. J'ai des amis, des connaissances, etc. Et c'est le même constat. Beaucoup de gens disent que la volatilité, elle est folle. C'est vraiment, on est en train de vivre un moment historique. Deuxièmement, jusqu'à quand, on n'en sait rien. Clairement, si on voit les fondamentaux, la dette explosive, la partie géopolitique, tout devrait s'effondrer. On est d'accord, tout devrait s'effondrer. Pourtant, la bourse continue de monter. Donc, à un certain moment, il ne faut pas s'entêter. Le marché a toujours raison. C'est très bien les discours économiques. Oui, la fin du monde, la France est finie, les États-Unis sont finis, le dollar est fini. Tout est fini, les amis, tout est fini. Pourtant, regardez, le dollar est fini, mais la bourse américaine explose. Cherchez l'erreur. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment ne pas avoir de biais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aura des moments où le marché, il va corriger comme il nous l'a fait. Et moi-même, moi, Tami Kabbage, à un certain moment, je me suis dit, c'est bon, on va vivre le krach. Et puis, quand je voyais le truc se retourner, par exemple, moi, le lundi, j'avais fait un live. Quand, regardez, ça, ça, ça m'a donné déjà un signal. Oud, elle a ouvert ici. Et le jour même, le jour même, voilà, elle nous a fait, en variation, elle a fait 18%. Avec des volumes explosifs, elle a progressé. On a une action comme Coinbase. Idem, regardez-moi ça. Elle a ouvert ici. Et puis, le jour même, elle nous a fait du 21% en un jour. Et là, je me suis dit, il y a des acheteurs, là. Il y a des gars, ils sont en train d'acheter. Et c'est clair. Nvidia, la même chose. On a plein, 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 plein d'actions qui font la même chose. Donc, il faut vraiment avoir un mindset qui consiste à dire tout est possible. C'est fou. C'est con, ce que je vous dis. Mais plus tu as un biais, plus tu risques de perdre. Maintenant, attention. Ça ne veut pas dire le marché, il est irrationnel. Ou le marché, non, 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 non. C'est là où c'est intéressant. C'est là où, si vous avez une méthodologie, si vous arrivez à bien lire les marchés, si vous avez, vous maîtrisez les marchés. Vous maîtrisez l'analyse technique. Vous maîtrisez l'analyse fondamentale. Parce que l'analyse fondamentale, il y a du bon. L'analyse technique, pour moi, elle est énorme. Elle est énorme. Maintenant, clairement, c'est comme si tu disais, il y a un gars, il a lu un bouquin. Oui, c'est bon, je suis analyse technique. Et puis, les gars, non, non. C'est des années et des années et des années de travail. Pour info, moi, j'ai travaillé dans deux des plus grands cabinets d'analyse technique en Europe. BBSP, Trading Central, d'accord ? Il y a même des gens que j'ai formés qui aujourd'hui, par exemple, Federico Dinka, allez vérifier, même, il a écrit un super truc à mon sujet sur LinkedIn. C'est moi qui l'ai formé, etc. Et aujourd'hui, il est directeur général en Asie de BBSP. Ses cabinets, ils bossaient avec les plus grosses banques, les plus gros. Et beaucoup de gens disent, oui, mais ça ne marche pas. Écoutez, moi, ce que je sais, c'est que les plus grosses banques payaient énormément d'argent à ces cabinets, quoi. Et ils existent toujours et ils gagnent toujours de l'argent. Donc, il y aura toujours des sceptiques, et je le comprends, mais à un certain moment, sceptique, ça ne veut pas dire être stupide, d'accord ? Si ça ne marchait pas, pourquoi ces cabinets gagnent de l'argent alors qu'ils ne travaillent qu'avec des institutionnels ? Pourquoi ? Posez-moi, je vous pose la question. Pourquoi ? Oui, l'analyse technique ne marche pas. Ah bon ? Et Paul Tudor Jones, c'est un neneux. Paul Tudor Jones utilise l'analyse technique. Et c'est un cadre en matière de trading. C'est l'un des meilleurs. Et quand tu as un nobody qui dit, oui, l'analyse technique ne marche pas, tu restes un nobody pour moi. Si tu es au niveau de Paul Tudor Jones, je dirais, OK. Si tu es Warren Buffett qui le dit, Warren Buffett l'a dit. Mais Warren Buffett, il a un style qui n'a rien à voir avec l'analyse technique. Donc, je pense qu'encore une fois, c'est comme, il y a beaucoup de querelles stupides et stériles. C'est comme si, par exemple, un mec qui, je ne sais pas, moi, qui fait du judo, qui va dire à un boxeur, oui, le judo, c'est mieux que la boxe. Et le boxeur qui va dire, non, non, la boxe, c'est mieux que le judo. Et en fait, ça dépend. Ça dépend des circonstances, ça dépend de plein de choses. Et c'est pour ça qu'on a créé d'ailleurs du MMA. Et c'est intéressant parce qu'on a mixé plusieurs catégories, plusieurs stratégies, parce que toutes les stratégies sont bonnes. Et toutes les approches, toutes les disciplines sont bonnes. Et pour moi, sur les marchés financiers, que ce soit l'analyse technique, l'analyse fondamentale, l'analyse quantitative, il y a du bon partout. Il faut juste rester l'esprit ouvert. Donc, je continue. Donc ici, vous voyez que EBS, c'est un exemple qui est incroyable sur la volatilité actuelle du marché. Donc, une hausse de 429 %, une baisse de 65 %. Et là, le titre, depuis les plus bas, j'ai dit depuis les plus bas, il prend 124 %. Et là, en 3 jours, il a pris 70 %. Truc de fou. HRB, cette action, aujourd'hui, aujourd'hui, cette action, elle prend 17 %. D'accord ? Et quand vous voyez à très court terme, elle était calénaire, voilà, pam, pam, magnifique. Ensuite, RKLB, cette action, elle est magnifique. En 2 jours, en 2 jours, elle a pris, ça, c'est des actions que je suis, c'est pour ça que je vous en parle. Sinon, elle a pris 36 %. Et je vais vous montrer un peu, ouais, à très court terme. D'accord ? Ça, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand vous voyez, par exemple, ici, elle a fait ce qu'on appelle un OPR. Et puis, elle a pris 12,55 % en 21 minutes. 12 % en 21 minutes. Ensuite, TBB, bon, ça, c'est pas... Ça, c'est une action que je suis, d'accord ? Que j'ai même achetée, Shark Ninja. Et je vais vous montrer, voilà, ici. Je l'ai achetée ici. Et cette action, elle est géniale. Maintenant, voilà, elle est un peu molle ici. Mais j'en ai parlé sur mon groupe Telegram. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez avoir l'info. Elle est géniale. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, elle casse. Et regardez, on est autour des... On a cassé les moyennes mobiles 50. Et on est parti à la hausse. Et c'est vraiment très, très sympathique. PLTR également, j'en ai parlé. Magnifique action. Magnifique action. Ici, vous voyez, on a eu cette arnaque. On a eu un gros gap baissier. Cette action, par rapport à ses niveaux, a perdu 30 %, d'accord ? 30 %, très rapidement. Puis là, regardez, gap haussier au-dessus de la moyenne mobile 50. Et puis, ça explose. Il y a des acheteurs. Il y a des acheteurs, d'accord ? Et il y avait une autre action que j'avais trouvée bien. Bon, ce n'est pas grave. Les amis, je vais bientôt partir en vacances, d'accord ? Je vais me reposer. Je viens de finir aujourd'hui de tourner le cours Swim Trading Mastery. Il y avait des choses que j'avais prévues pour un bootcamp. Et le bootcamp aura lieu en novembre. Et là, j'ai tourné plein, plein, plein de choses. Donc, les TKL1, vous allez adorer. Adorer, c'est juste magnifique. Je vais peut-être faire un lancement en septembre pour Swim Trading Mastery, pour Ultimate Investor. Vous verrez, ça va être génial. Mais je vais me reposer un petit peu parce que ça a été une année éprouvante du fait de ma pneumonie, du fait d'un travail intensif, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment où les marchés financiers, et c'est ça ce qui est dingue, mais ils peuvent monter, 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 monter. Et à un certain moment, on va avoir un krach vraiment méchant. Et peut-être qu'on va avoir plusieurs épisodes de ce genre. Peut-être qu'on va avoir des marchés qui montent, qui s'effondrent, qui montent, qui s'effondrent, mais avec une volatilité extrême, beaucoup plus extrême qu'auparavant. Et donc, clairement, les émotions, elles vont être mises à rude épreuve. Clairement, il va falloir être extrêmement discipliné. Par exemple, une action comme EBS, voilà, la personne qui achète ici et qui ne sort pas, elle se fait ratatiner. Là, elle perd presque 70%, 65% en neuf jours. D'accord ? Et la personne qui ne fait rien, elle est morte. D'accord ? Maintenant, c'est vrai que cette personne, si elle sort ici et qu'elle voit le titre, ça y est, psychologiquement, elle est morte. Donc, il faut vraiment être très, très, très bon. D'accord ? Sur les marchés financiers, sur le timing, sur la maîtrise des marchés financiers, ce n'est pas réservé à tout le monde. C'est réservé à une petite élite, je dirais. Mais, clairement, pour ceux qui ont les moyens, qui ont un certain capital, etc., ça vaut le coup. Parce que, moi, pour moi, la grande question que je me pose, et j'en avais déjà parlé par rapport aux ETF, etc., c'est est-ce que les marchés, à un certain moment, ne vont pas, on ne va pas avoir le krach du krach. Est-ce que le fait d'investir de manière passive, c'est toujours bien ? Est-ce que ce n'est pas une mode ? Et est-ce qu'il n'y a pas un danger ? Parce que, tant, et quand on arrive au stade où tout le monde devient myope, tout le monde dit, ça ne peut que monter, ça devient dangereux. D'accord ? Ça devient très dangereux. On le sait. Dans l'histoire, à chaque fois qu'on a eu un consensus sur le fait que le marché ne peut que monter, il y a un danger. D'accord ? Et là, c'est ce qui se passe. Là, avec le Nasdaq, pour le moment, moi, j'étais baissier. Là, c'est bon, quoi. Je suis, depuis la semaine dernière, c'est bon, j'ai commencé à, moi, quand j'ai commencé à voir le Nasdaq sur une base hebdomadaire, c'est ça. Ça, c'est la moyenne mobile. Si on avait clôturé en dessous et qu'on avait baissé, donc ici, si on avait clôturé en dessous de cette moyenne mobile qu'on avait baissée, ouais, j'aurais dit là, ça pue. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ici ouvert par là et clôturé par là. Donc, on a sauvé la mise. Puis, j'ai attendu, bien évidemment, de voir si on n'allait pas casser, si on n'allait pas repartir à la baisse. Puis, on voit que le marché, il tient super bien. Et les actions également. Beaucoup d'actions avaient baissé fortement et puis ensuite, elles sont reparties au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Et donc, c'est ça le truc. C'est quand vous avez des actions qui baissent, d'accord, qui cassent la moyenne mobile 50 jours, c'est très négatif. Moyenne mobile 200 jours, c'est également négatif. Et qui ensuite se reprennent et passent au-dessus de la moyenne mobile 50 jours, là, il faut se dire, il y a des acheteurs. Alors, bien évidemment, on a toujours des actions qui sont un peu en mode, je vais revenir dessus, Lulu. Alors, moi, je la surveille, Lulu, mais je sais que beaucoup d'étudiants et même de personnes, voilà, se disent, tiens, c'est une action qui n'est pas chère, ça vaut le coup de l'acheter. Je suis d'accord, mais il y a mieux, d'accord. Moi, pour moi, je ne suis pas, c'est comme Nike également. Nike se reprend, mais il y a mieux que Nike. Il y a également une action que moi, j'avais acheté. Alors, j'avais des stratégies sur options sur Baba que j'ai depuis, je n'ai pas, je n'ai pas. Là, ça commence à se reprendre. Très bien, super. Je redeviens positif. Idem sur PayPal, d'accord. Voilà, ça, c'est une déposition que j'ai depuis plus d'un an. PayPal, Baba, parce qu'elles ne foutaient rien. Là, ça commence à remonter. J'ai des options, donc c'est des stratégies sur options. Ce que j'ai fait, c'est des options très, très long terme. J'ai vendu des puts et j'ai acheté des puts. Donc, ça veut dire que j'ai une protection et si jamais ça monte, en fait, je vais encaisser la prime. Donc, c'est ça le truc. Que ce soit sur Baba, que ce soit sur PayPal, pour le moment, ça se passe très bien, mais j'ai été patient. Ça a duré plus d'un an où ça ne faisait rien. Je vais vous montrer PayPal. Voilà, ça n'a rien fait. Idem, Baba, je vais vous montrer. Ça n'a rien fait. Donc, nous, notre objectif, ce n'est pas de rester piégé sur ce type d'action. C'est vraiment d'aller sur les actions les plus intéressantes. Donc, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, faites-moi exposer les likes. Mettez-moi du agir en commentaire. Moi, je vais partir en vacances dans pas longtemps, en famille. On va se reposer un peu. On va se relaxer. On va se détendre. Et je vous retrouverai bien évidemment à la rentrée. et merci pour les messages que j'ai reçus durant ma pneumonie. Ça m'a vraiment touché. C'était une saloperie, cette maladie. Mais c'est la vie. La vie, elle est comme ça. À un moment, tu peux... Voilà, on va tous passer par des épreuves et parfois des épreuves très, très difficiles. Moi, je suis déjà passé par des épreuves difficiles. Je ne vais pas vous raconter ma vie. Mais voilà, la vie, elle n'est pas facile, vous le savez. Maintenant, il faut toujours avoir un mindset positif. Il faut toujours se redresser, se relever et c'est le plus important. Merci encore une fois et je vous dis à bientôt. Ciao les amis.